La France de Nicolas, c'est aussi Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, la patronne des patrons telle qu'on la présente, qui se mêle du programme du Front National. Nous considérons que Marine Le Pen représente un danger pour notre pays. C'est un danger par les idées qu'elle répand, par la haine qu'elle propage. Au fond, derrière chaque mot, chaque phrase de Marine Le Pen, on retrouve tous les démons de l'extrême droite. Voilà, Laurence Parisot, la patronne des patrons, la présidente du MEDEF depuis 2005, part en guerre contre Marine Le Pen. Elle signe un bouquin, un piège bleu marine chez Calman Levy. On se pose la question, moi je me pose la question, est-ce que c'est le rôle d'une présidente d'un mouvement patronal de prendre parti ainsi et de désigner du doigt une responsable politique qui serait le pire des dangers, avec des mots très forts, pour la démocratie ? Voilà, Laurence Parisot, est-ce qu'elle est dans son rôle ? Alors, Laurence Parisot, son argument massue, c'est de dire que si on applique le programme du Front National, c'est un accroissement de la dette de l'État de 200 à 300 milliards d'euros en quelques secondes. Maryse Dumas. Alors, je n'ai pas lu le texte de Laurence Parisot. Cela étant, la CGT, vous le savez, en tant que syndicat, nous ne prenons pas position sur les différents candidats aux élections politiques, etc. Cependant, nous considérons que le Front National, c'est particulier. Et donc, il y a plusieurs mois déjà... Bon, c'est un parti légal, autorisé par la République. Oui, mais c'est un parti qui prône, dont la colonne vertébrale, c'est la question de la préférence nationale, qui prône la division sur des bases raciales, sur des bases d'origine, qui est un parti xénophobe, et qui est donc le contraire des valeurs sur lesquelles se fonde le syndicalisme. Mais c'est ce qui nous avait conduit, ce qui avait conduit la CGT, il y a quelques mois, à démettre de ses mandats syndicaux un délégué CGT qui avait décidé d'être candidat sur les listes du Front National. Donc, je ne critique pas la position de Laurence Parisot sur des bases, disons, qu'elle outrepasse son mandat de présidente du MEDEF. Par contre, je souhaiterais qu'elle pousse sa réflexion plus loin. Alors, peut-être que dans son livre, elle le fait, mais je ne l'ai pas remarqué, sur comment la politique patronale qu'elle incarne, elle, Laurence Parisot, crée le terreau sur lequel les idées d'extrême droite, les idées du Front National, peuvent se développer. Et ce n'est un secret pour personne que quand on a depuis près de 30 ans maintenant un chômage de masse, quand on a une exclusion de masse très importante, quand on a une pratique des employeurs d'immigration illégale, de façon à faire baisser les salaires et la rémunération du travail en France, eh bien, c'est de tout ça que se nourrissent les thèses du Front National. Donc, à Laurence Parisot, j'ai envie de dire... Vous commencez bien, poursuivez la réflexion jusqu'à vos propres responsabilités en tant que syndicat d'employeur. Est-ce qu'elle a raison, Laurence Parisot ? Moi, je pense qu'elle est dans son rôle. Il me semble que ce que dit Marie, quant au non-positionnement de la CGT, est une hypocrisie parce que tout le monde sait que la CGT est engagée à gauche, que la plupart de ses dirigeants sont au Parti Communiste. Et donc, en gros, quand la CGT... C'est faux, c'est faux, hein ? Non, non, c'est faux. C'est faux. Vous datez... Historiquement... Je sais que les étoiles brillent longtemps après leur mort. Ça a été vrai. Ça a été vrai, mais ça n'est plus. D'accord. Il n'empêche que pendant longtemps, en tout cas, les dirigeants du Parti Communiste siégeaient... Les dirigeants de la CGT siégeaient au comité central du Parti Communiste. Eh bien, écoutez, depuis Louis Vianney, ça n'est plus le cas. Donc, avant même Bernard Thibault. Donc, voyez... Il n'empêche qu'à gauche, Gauche et CGT sont confondus. Bon, mais peu importe. Mais peu importe. Moi, je trouve qu'elle est dans son rôle en disant que le programme du FN, économiquement... L'important, c'est qu'elle se place sur le terrain économique parce que c'est ce qu'on attend de Laurence Parizeau. Et de dire, par exemple, que ça a augmenté la dette... Est-ce qu'elle fait un constat en parlant du programme du Front de Gauche aussi qui est publié aujourd'hui ? J'espère que oui. Mais quelle comparaison entre les deux ? Non, je dis simplement, est-ce qu'elle fera la même chose ? Non, mais quand même ! Mais regardez ! Mais économiquement, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Mais sur le pôle public, c'est ce que disent la même chose. Le Front de Gauche et le Front National disent la même chose sur le pôle public blanquer. Et sur l'euro. Et sur la sortie de l'euro. Vous ne le savez pas. À force d'être dans cette situation où on parle des deux extrêmes, du coup, on banalise. Mais non, mais comme le PS dit la même chose sur l'Europe, à peu près. On parle du coût économique d'un programme. On ne peut pas séparer les choses comme ça. Il y a une cohérence. Et la cohérence du programme du Front National, c'est précisément... Sans vous énerver, on peut constater qu'aujourd'hui sur l'Europe, les clivages transcendent la droite et la gauche. Je trouve que l'UMP et le PS disent finalement à peu près la même chose. Et le Front de Gauche et le Front National sur l'enjeu économique de l'euro disent aussi à peu près la même chose. Ça tient à ce que l'UMP et le PS sont en position d'assumer le pouvoir. Et le FN et le Front de Gauche ne sont pas en position d'assumer le pouvoir. Donc il y en a qui sont obligés de faire des propositions qui vont tenir compte de la forte chance qu'ils ont de se retrouver face aux réalités. Et les autres qui sont obligés d'être créatifs avec la réalité pour séduire l'électorat. Je veux simplement faire remarquer que Jean-Luc Mélenchon était membre du Parti Socialiste. Il aurait pu décider de rester dans ce parti pour être un parti de gouvernement. Il l'a quitté sur une base de débat interne et qui a été un grand débat national en France. C'est la position sur l'Europe. Et quand vous dites l'UMP et le PS ont les mêmes positions, en fait... Ils ne sont pas très loin, ils ne sont pas très éloignés. Oui, parce qu'il y a ce fonds sur le type de construction libérale en Europe sur lequel les dirigeants de l'UMP et du PS sont d'accord. Par contre, dans les sous-bassements et les influences de chacun des deux partis, la façon dont les gens se retrouvent dans chacun des deux partis, c'est un peu plus complexe que ça. Et le vrai débat en France, encore aujourd'hui, et y compris en reliant avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur les banques, la financiarisation, la spéculation, etc., c'est quelle Europe voulons-nous ? Et là, je regrette, mais le Front de Gauche n'a rien à voir avec le Front National. Vous connaissez la blague de Jamel Debouze, un électeur du Front National, c'est un communiste qui s'est fait cambrioler deux fois de suite. Mais c'est une blague, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un électorat flottant de personnes qui pensent... Et c'est la vérité en termes de transfert. C'est la vérité permanente de solidarité internationale, notamment entre les peuples, notamment entre les travailleurs, etc. Nous, nous organisons des manifestations pour soutenir les familles, par exemple. On est du côté des indignants de l'os, on est du côté des indignants de l'Israël, etc. L'économie et le social, ça ne se divise pas. Je regrette, il y a des conceptions derrière. Et le Front National, vous ne le trouvez pas. Non, je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit simplement, est-ce que Laurence Parizeau fera le même constat en parlant du coût économique du programme du Fonds de Gauche ? C'est la question que je posais. J'aimerais surtout qu'elle nous parle du coût économique du programme de Sarkozy qu'elle soutient beaucoup. Alors, est-ce qu'elle est sortie de son rôle ? Pour revenir à notre sujet de départ, effectivement, on en déplaise à Laurence Parizeau. Moi, je préfère que ce parti, quel qu'il soit, existe et que l'exutoire pour cette frange de la population soit une urne, plutôt que des actes. Parce que tu regardes dans tous les pays du monde, quand tu supprimes la parole à un mouvement politique, il lui reste quoi pour s'exprimer ? L'ardu et on casse. Voilà, on le sait tous. Donc, j'aime autant que l'exutoire soit une urne, parce que ça ne change pas grand-chose à l'arrivée, de toute façon. Donc, ce n'est pas très grave. Mais moi, je le rejet du Front National, c'est un rejet qui ne me semble pas tout à fait légitime, dans la mesure où, pour l'instant, c'est un parti légal. Tout à fait. Si on doit prendre des mesures, parce que le Front National dit des choses qui sont contraires à la démocratie, c'est le travail du Parlement d'exclure le Front National. Pour l'instant, c'est un parti officiel, et elle voit la parole, donc à la critique. Chaque fois qu'il y a eu des rapages, je pense que le président du parti du FN a été sanctionné par la loi, donc Jean-Marie Le Pen a été condamné plusieurs fois, on le sait. Donc là-dessus, je pense qu'on veille au grain. En ce qui concerne ce qu'elle a dit sur le Front National, tant qu'elle se limite, effectivement, comme tu dis, à une analyse économique du programme, je suis d'accord. Alors, qu'elle veut dire que c'est un parti xénophobe, machin truc, elle est plutôt dans son rôle, et j'ai envie de dire que je demande à Laurence Parizeau d'être nettement plus, d'essayer de se rapprocher à des PME, des TPE, pour nous représenter un minimum quand elle est autour d'une table, plutôt que de représenter que les gens du CAC 40. Et ça m'intéresserait beaucoup plus qu'elle fasse ça, et si elle veut devenir écrivain, qu'elle devienne écrivain, mais qu'elle laisse la place à l'élection. Mais ma Marise Dumas a raison, c'est que Laurence Parizeau, il faut qu'elle fasse la même analyse, le même livre sur tous les programmes des partis politiques. Ça serait plus grande gueule de sa part de nous dire ce que, dans le programme de l'UMP, elle trouve bien ou pas bien. On sait qu'elle n'est pas toujours d'accord avec ce que dit Nicolas Sarkozy. Il y a eu quelques frictions. Elle l'a beaucoup soutenue, mais il y a des fois où elle n'est pas d'accord, notamment lorsqu'il est très interventionniste, parce que finalement, on a un président qui intervient sur tout. Et elle est plutôt libérale. Donc moi, j'aimerais bien qu'elle fasse ce livre sur l'UMP, sur le Parti Socialiste, parce que sur le Front National, c'est toujours facile de faire un livre anti-FN, t'as-tu dit ce que suis humorisé, viens d'en faire un ? C'est toujours la cible facile. Bon, voilà. Mais qu'est-ce que ça met le plus ? Non, mais là, l'attaque du Parti Communiste, pardon, le Front National, sur quelque chose qui est finalement sa faiblesse, qui est l'économie. Et parce qu'en quoi, par exemple, la sortie de l'euro, c'est une proposition du Front National. Or, on sait que c'est impossible. En tout cas, c'est impossible à court terme. Pourquoi ? Parce que la préparation d'entrée dans l'euro a été faite pendant plusieurs années. Laurence Parizon a un pouvoir et un poids pour le dire, quand même.